Ça, c'est moi en train d'écrire un article sur Dacia pour savoir s'il s'agit toujours d'une marque low cost. Et ça, c'est moi en train d'essayer une Dacia pour vérifier s'il y a toujours une marque low cost. Mais pourquoi ? Parce que Dacia a explosé ses prix. Un duster coûte aujourd'hui 8000 euros de plus qu'il y a 14 ans, et rien que sur les 3 dernières années, il a pris 5500 euros. Avant, il coûtait 11900 euros, et aujourd'hui, c'est 19950. Problème, jusqu'en 2024, rien ne justifiait vraiment que les prix augmentent, mis à part l'inflation. Le duster, on le connaît, et malgré quelques évolutions, c'est toujours un duster. On en parle aujourd'hui parce que le modèle que vous voyez ici à l'écran, il est entièrement nouveau. Il change de look, mais aussi de recette, avec une nouvelle plateforme, un nouvel habitacle et des nouvelles motorisations. Pour aller droit au but, on va vous parler de ses principaux avantages et aussi de ses inconvénients. On l'a essayé sur deux jours, dans sa nouvelle version hybride, mais aussi en essence TCE. Alors, on n'a pas encore pu essayer la version d'entrée de gamme, et ça sera intéressant de pouvoir l'essayer. Mais au moins, avec l'avantage de tester le haut de gamme, c'est de pouvoir au final tester tous les équipements, et surtout les nouveaux, que Dacia propose sur ce nouveau duster. Alors, commençons par les avantages. On va parler de son gabarit, parce qu'il est très compact au final, et malgré ce nouveau style que Dacia ajoute sur le duster, qui paraît beaucoup plus robuste, beaucoup plus fort, beaucoup plus carré, et bien au final, dans la réalité, c'est une voiture qui est très compacte et qui sera très à l'aise en ville. Et à côté de ça, son gabarit, c'est aussi celui d'un modèle qui reste haut sur patte, avec une bonne garde au sol et des éléments de protection de carrosserie partout. C'est donc toujours un tout-terrain, d'autant plus qu'il propose encore une version 4 roues motrices. Alors en général, quand un modèle retravaille son design pour quelque chose de plus poussé, sans toucher aux dimensions, l'intérieur, c'est catastrophique. Dans le nouveau duster, c'est absolument pas le cas. Dacia a bien réussi à optimiser l'espace pour avoir 5 vraies places. A l'arrière, la garde au toit posera aucun problème, et l'espace aux jambes est toujours convenable, même en ayant les sièges vraiment repoussés. Le coffre, lui aussi, il est spacieux. On a plus de 500 litres. Dacia avait dit précédemment comme quoi le coffre de cette nouvelle duster allait être le même que l'ancienne génération, et finalement, il est beaucoup plus grand. On a aussi aimé ce duster côté confort. Car oui, ça pourrait être surprenant, mais il est confortable et passe un cap. On avait promis chez Dacia plus de dynamisme et une meilleure tenue de route. Et bien c'est le cas. L'amortissement est juste impressionnant quand on voit d'où parle le constructeur. Et il n'y a franchement rien à envier à la concurrence. On conserve juste beaucoup de roulis et des mouvements de caisse, parce que la voiture reste toujours assez haute sur pattes. C'est aussi le cas au niveau de la direction, où à haute vitesse, ça manque de consistance. Le deuxième avantage, c'est sur la partie techno. Pour pouvoir justifier d'une nouvelle génération et de prix plus élevés, le duster, c'est aussi une voiture qui pousse beaucoup plus. Ça fait du bien côté techno. D'abord par un nouvel écran central de 10 pouces, qui est très réactif. On a pu discuter avec celui qui l'a peaufiné et qui l'a intégré dans l'habitacle. Et il nous avait dit qu'il avait cherché à faire du mieux possible, avec des équipements qui restent assez légers. On a donc très peu d'animation, très peu de prévisualisation sur cet écran, notamment pour tout ce qui est apps, comme la navigation. Mais au moins, tout fonctionne sans bug. Dessus, on pourra télécharger certaines apps dans un magasin d'applications, ou passer sur Android Auto, CarPlay, et aussi utiliser son propre système de navigation. La techno, c'est aussi un meilleur système E-Fi. Il n'est pas forcément mis en avant par Dacia, mais sur son haut de gamme, on a enfin quelque chose de bien pour de la musique, pour des podcasts. Par exemple, sur le Jogger, on ne peut pas en profiter, et on doit reconnaître que le système audio n'est vraiment pas terrible. Enfin, la techno, c'est aussi l'arrivée d'un nouveau moteur hybride. Il est couplé à la boîte auto, c'est le seul d'ailleurs, et on doit dire que l'ensemble fait du bien. C'est le moteur le plus cher de la nouvelle gamme, mais il est aussi le meilleur, surtout en ville. Il permet d'abaisser les consommations, le niveau sonore, et d'avoir du couple à bas régime. En revanche, sa puissance est vraiment densie. C'est-à-dire que, passé 90 km heure, avec cette boîte auto, on a l'impression de conduire ces boîtes auto façon Toyota, qui rétrogradent de la quatrième à la troisième, avec ce son et cette sorte de sur-régime sans fin, qui n'est pas franchement agréable. Une transition toute faite pour vous parler des inconvénients de ce Duster. En commençant par l'insonorisation. Sur ce point, on aurait aimé voir Dacia faire un petit peu plus d'efforts. Ça ne veut pas dire que rien n'a changé, mais malgré un TCE essence vraiment silencieux, on aura toujours beaucoup de bruit d'air et de roulement. Alors, sous 90 km heure, ça va encore. Mais passé 110, ça commence à poser problème. Sur ce point, on préférera l'essence à l'hybride, qui, comme on vous l'a dit, fera bien plus de bruit avec sa boîte de vitesse, notamment dans les phases d'accélération ou en montée. Côté techno, il y a aussi des limites. Toutes sont bonnes à prendre, mais on reste à bord d'une Dacia. Sur quel point, selon nous, la caméra de recul est régulateur ? Deux équipements qui sont intégrés, mais qui posent problème. Côté caméra, alors c'est la qualité de l'image, mais surtout le niveau de contraste qui est très élevé. Résultat, dans les ombres, c'est vraiment très obscur. On ne voit pas beaucoup. Sur une marche arrière, avec un haut vent ou quelque chose qui fait de l'ombre, on ne verra pas si à l'intérieur, il y a un obstacle ou un danger. Le problème avec cette caméra aussi, c'est qu'on ne puisse pas à la fois voir ce qui se passe à gauche et à droite. Les deux caméras sont là, pour la jante à gauche et la jante à droite, mais on ne pourra pas afficher en même temps ces deux vues. Le problème, il vient du hardware. Autrement dit, on ne pourra pas à la fois afficher ces deux flux vidéo pour un souci de puissance de l'ordinateur. Du côté du régulateur, la bonne nouvelle, c'est qu'il est disponible de série. La mauvaise, c'est que sur le haut de gamme, on n'aura pas de possibilité d'avoir un régulateur adaptatif. Même chose pour le maintien dans la voie, il est disponible, mais sur un niveau de base, qui n'est là que pour la sécurité. Autrement dit, on ne sera jamais qu'il au milieu dans la voie, mais on va rebondir d'un côté ou de l'autre de la route. Et cette dernière limite côté techno, c'est cet écran derrière le volant. Il est grand, mais au final, juste pour afficher la vitesse. On aurait voulu plus de fonctionnalités, pouvoir faire afficher plus de choses. Et Dacia a en effet ajouté un écran numérique, mais au final, est-ce que ça sert à quelque chose ? Pas vraiment. Et pour finir, dans les inconvénients de ce nouveau Duster, on va retourner à bord. On a dit que l'habitabilité était bonne, mais le problème, c'est que ça manque de rangement. Pour un modèle qui se veut aventurier, familial, c'est limite. On a bien la coudoir centrale, mais il est petit, et franchement, c'est la seule option. Car sous la console centrale, on a quelques idées de rangement, mais pour mettre ses lunettes, ses clés ou son téléphone, il est très petit, et à la moindre accélération ou à la moindre pente, tout finit par tomber. Avant de conclure, il faut qu'on parle prix. Le Duster commence donc à 19 990 euros, mais il s'agit de la version de base, avec le moteur Eco G100, donc essence et GPL. Pour l'essence TCE, il faut compter 23 400 euros, et pour l'hybride, 26 600 euros. Ça, c'est pour les versions 2 roues motrices. Pour les versions 4.4, on passe à 25 700 euros, et 28 100 euros pour les versions essence et hybride. On note d'ailleurs que le TCE 4.4 a un malus de 740 euros, et ce, malgré le fait qu'il ait la micro-hybridation. La bonne nouvelle, c'est que de nouvelles motorisations arrivent, mais d'ici deux ans. On aura droit à un essence GPL de 150 chevaux, en plus du 100 chevaux, un hybride de 180 chevaux, mais aussi un essence TCE de 140 chevaux. Et la boîte automatique dans tout ça, elle viendra se démocratiser sur l'essence TCE. Alors au final, est-ce que ce Duster profite vraiment d'une montée en gamme ? Est-ce que Dacia reste toujours une marque au cost ? Eh bien, selon nous, c'est surtout une belle évolution, notamment sur la partie confort, l'amortissement, le style à l'avant. Mais ça reste une Dacia, qui hérite des moteurs de Renault, et qui continue de faire la course aux économies. C'est quand même une bonne nouvelle, malgré que le prix soit en hausse, car ce Duster, eh bien, il reste assez solo dans la catégorie. Il est moins cher, beaucoup moins cher que la concurrence. On va aller plutôt trouver à partir de 30 000 euros. Et d'autant plus que Dacia profite toujours d'une valeur résiduelle bien plus haute que ses concurrents. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est que dans le temps, la décote est beaucoup moins prononcée. On parle aujourd'hui entre 10 et 15% par rapport à la concurrence. Donc, on pourra revendre sa Dacia à un prix beaucoup plus proche de celui qu'on avait payé initialement. Les arguments pour choisir ce Dacia Duster sont donc toujours principalement liés au prix. Même si Dacia veut maintenant nous proposer autre chose, notamment du style, l'aspect tout-terrain, et l'aspect plus globalement aventurier. Il ne restera donc plus qu'on parte à l'aventure avec lui, et qu'on essaye par exemple son pack slip, comme on l'avait pu le faire avec le jogger en début d'année. Et d'ici là, eh bien, on vous proposera toujours de l'actualité sur cette suite que va proposer Dacia. Est-ce qu'ils vont vraiment quitter le low cost ? Est-ce qu'ils vont vraiment aller vers quelque chose de plus complet, de plus design ? Et pourquoi pas explorer nouvelles possibilités, notamment en termes d'équipement et de techno ? Alors n'hésitez pas à vous abonner, et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada